... Bonjour à tous et bienvenue sur IDF1. Je ne vais pas m'en lasser. Tout le mois de janvier, je vous souhaite encore une bonne année. On est bien contents de vous retrouver, de démarrer cette année avec vous. Alors aujourd'hui, comme vous le savez, c'est IDF1 Santé. Par le moment, je rassens. Je remets les idées dans les... Les idées dans les cases. Dans les cases. Merci, Benjamin. Le psy est là pour ça. Vous inquiétez pas, c'est mon boulot. Voilà, alors je nous avons le plaisir d'avoir Benjamin Lubzinski qui est avec nous, qui est psy. Et justement, aujourd'hui, on va parler comment choisir... Vous allez nous donner... Vous savez comment choisir son psy, ce qui ne paraît pas une mince affaire, en fait. Ce qui n'est pas vraiment facile. Et puis comment choisir son psy et aussi son type de thérapie. Parce qu'il y a beaucoup de choix. C'est ça, on est perdus dans tout ça. Donc vous allez peut-être nous orienter, nous aider. Surtout, n'hésitez pas, si vous avez des questions à poser, Benjamin Lubzinski va nous répondre. On va vous répondre. Alors le téléphone 0892 780 777. Allez, on a 45 minutes ensemble pour répondre à vos questions. Alors justement, à quel moment doit-on déjà, avant de savoir quel psy on veut, quelle thérapie, à quel moment on se dit, il faut que j'aille consulter, j'ai un souci, je ne peux plus le résoudre toute seule, j'ai besoin d'être aidée. C'est ça. Je crois qu'il y a un moment où dans sa vie, on se sent bloqué. C'est-à-dire qu'on sent que sa manière de faire, sa manière d'agir, commence à avoir ses limites. Qu'on a une sorte d'âge de vie, de tranche de sa vie qui est passée et qu'on a besoin de franchir quelque chose d'autre. Alors il y a des signes, bien sûr, si on commence à avoir des insomnies, si on se sent angoissé, si on se sent, vous savez, cette impression un peu bizarre d'anesthésie, d'engourdissement qu'on a quand on est déprimé, tout ça, ce sont des signes forts. On va dire, d'une manière générale, si vous vous sentez bloqué ou si vous sentez que vous allez mal, c'est le moment de consulter. Vous êtes le meilleur baromètre pour le savoir. Simplement, n'attendez pas trop avant de le faire, ça ne sert à rien. Autant aller voir un psy pour une, deux, trois consultations juste pour remettre les choses en place, plutôt que d'aller voir un psy quand il n'est pas trop tard, il n'est jamais trop tard, mais quand déjà on arrive d'une ère un peu tardive. En plus, il y a plus de travail à faire, forcément, plus on y va tard, non ? Il y a un petit peu plus de travail, bien sûr, si on prend les choses, le taureau par les cornes dès le départ, une thérapie peut être excessivement courte. Alors il faut avoir vraiment le désir, il faut se dire j'ai envie ou est-ce qu'on peut se faire influencer par quelqu'un d'autre, par un proche, un conjoint ? On peut être influencé, mais ce qui est vrai, c'est que finalement, aller voir un psy, alors que ça devrait être un acte naturel, vous avez une grippe, vous allez voir votre médecin, vous avez un coup de blouse, vous allez voir votre psy, et puis c'est tout. Il y a encore l'idée que ce serait quelque chose pour les fous, quelque chose d'un ton, d'une sorte... Tout à fait, ça reste. Alors mais après, on a l'impression aussi de tomber comme aux Etats-Unis, on a l'impression que tout le monde a son psy et son avocat. Alors est-ce que... Voilà. Est-ce que... Est-ce que... Et c'est sûr que si on a un psy et un avocat, ça donne envie de faire des procès, d'aller mal. Voilà, voilà. Mais c'est vrai qu'on a l'impression que tous les Américains... Voilà. Mais est-ce qu'il faut pas non plus éviter de tomber dans cet extrême ? Il y a une pondération. C'est-à-dire que, dans un premier temps, c'est bon d'essayer de s'en sortir tout seul, d'essayer de réfléchir différemment à la situation, de s'en ouvrir aussi à ses proches, parce qu'ils sont là pour vous conseiller, pour vous donner des clés, pour vous aider. Ils auront au moins un avis différent sur la situation. C'est bien d'en parler à son médecin généraliste aussi, éventuellement. Et puis, si on voit que ça ne suffit pas, là, c'est bien d'aller voir un psy, sachant que c'est vraiment pas quelque chose de honteux. Voilà. Tout le monde peut y aller, ça ne veut pas dire qu'il y a des choses. Tout le monde peut y aller, tout à fait. Mais c'est surtout, il y a un peu cette impression, non seulement d'être fou quand on va voir un psy, mais en plus, une sensation d'échec, de faillite personnelle. Je veux voir un psy, donc j'ai raté ma vie, donc il y a quelque chose qui cloche. Au lieu de le voir simplement... Non, c'est pas une solution à un problème, c'est simplement ça. C'est ça. Voilà, le psy, il est à votre service. Il est là pour vous aider. Vous allez vous l'utiliser. pour ce qu'il peut vous apporter. Et puis, une fois que c'est fini, vous passez à autre chose. Et ça, c'est tout naturel. C'est du service, presque. Bien sûr que c'est du service. 20% de la population a une dépression au cours de sa vie, 15% a des crises d'angoisse, 20% des phobies. Donc, les petits bobos psychologiques ou les gros bobos psychologiques, ça arrive à tout le monde. On peut aller voir un psy, si on a des phobies aussi, tout simplement ? Oui, mais il n'y a pas d'excuses pour... Enfin, je veux dire, il n'y a pas de besoin de trouver des excuses pour aller mieux. Il n'y a pas besoin d'un problème énorme, non plus. Non, non plus. Si on a une phobie de quelque chose et ça peut être embêtant dans la vie quotidienne, on peut aller voir un psy aussi. Voilà, on n'est pas... Voilà. Ce n'est pas que les fous. Non, heureusement. Voilà. Alors, quel est le professionnel de la psychoconsultée ? Parce qu'il y a psy, psychologue, psychothérapeute. Il y en a plein. On a l'impression de... On ne sait pas qui fait qui, qui fait quoi, qu'il faut aller voir. C'est un petit peu le problème. Déjà, parce que c'est vrai que quand on consulte un psy, par définition, on est mal dans ses baskets. Donc, au moment où on est mal dans ses baskets, il faut en plus trouver quelqu'un de bien pour vous accompagner. Et ce n'est pas comme un médecin généraliste ou un spécialiste. C'est un peu facile. Vous demandez à vos amis, vous ouvrez les passes jaunes. Enfin, voilà, vous vous trouvez facilement. Mais un psy, c'est un petit peu plus compliqué. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs types de psy. Il y a le psychiatre, qui est un médecin, qui est formé à la médecine un peu générale, mais surtout à la médecine psychiatrique. Donc, il va s'occuper de tout ce qui est pathologie excessivement lourde. Par exemple, la schizophrénie, la maniaco-dépression. Mais il peut aussi s'occuper des dépressions sévères, on va dire. Le psychiatre, c'est un médecin et une formation de médecin. Il peut prescrire des médicaments. Généralement, il va vous prescrire des médicaments et vous faire un accompagnement en face-à-face. Parfois, il fait un petit peu de psychanalyse, mais c'est de moins en moins fréquent. Deuxième type très connu, c'est ce qu'on appelle les psychanalystes. Alors, les psychanalystes, c'est Sigmund Freud, c'est Lacan, c'est tout ce type de thérapie centrée autour de l'explication des causes. On va rechercher dans le passé pourquoi on se sent mal en attendant qu'au moment où on va le réaliser, il puisse avoir ce qu'on appelle une catharsis. C'est une sorte de libération émotionnelle. Alors ça, c'est des thérapies qui ont pour but surtout l'exploration du passé, qui n'ont pas une efficacité rapide. Donc, si vous avez un problème qui est urgent, des symptômes graves, ce n'est pas forcément dans cette direction qu'il faut aller. La psychanalyse, c'est quelque chose de particulier, correspond à une recherche particulière. Vous avez les psychologues qui ont une formation universitaire et puis vous avez les psychothérapeutes qui, eux, sont formés... Alors, psychologue, c'est quoi ? Alors, psychologue, c'est simplement quelqu'un qui a suivi une formation universitaire en psychologie, qui est allé jusqu'au niveau anciennement appelé d'ESS et donc qui est formé à la compréhension de la psyché. Parfois, il fait ce qu'on appelle les thérapies cognitives et comportementales. C'est des thérapies très concrètes. Parfois, il utilise la psychanalyse. Il y a beaucoup de psychologues différents. Et puis, quant aux psychothérapeutes, ce sont des gens qui se sont formés à la base, à la psychothérapie et à la pratique de la psychothérapie. Donc, c'est un petit peu difficile, déjà, même au départ, de dire est-ce qu'il faut aller voir un psychiatre, un psychologue, un psychothérapeute ? On va dire, soyons simples, s'il y a une pathologie qui est vraiment lourde, schizophrénie, maniaque aux dépressions, dépression sévère, des risques suicidaires, hop, c'est psychiatre, il n'y a pas à réfléchir. C'est un problème organique, c'est un problème qui demande un traitement médicamenteux. Il n'y a pas de discussion. Si on va voir un psychiatre, on peut voir en plus un psy pour l'accompagnement, c'est toujours une bonne idée. Ah, on peut cumuler ? Oui, on peut tout à fait suivre une psychiatrie et puis faire, par exemple, une thérapie cognitive et comportementale. D'accord. Pour le traitement de la dépression, même, c'est conseillé parce que les résultats sont bien meilleurs. Si on a des problèmes d'argent, c'est vrai que ça coûte cher, une thérapie. Alors, justement, est-ce que le psychiatre est remboursé par la Sécurité sociale ? Le psychiatre est remboursé par la Sécurité sociale, mais parfois, il y a des surplus d'honoraires. Donc, il faut trouver un psychiatre qui ne demande pas de surplus d'honoraires et qui est remboursé totalement si on a des problèmes d'argent. Les autres, non ? Les autres, non, mais il faut se renseigner de toute façon sur le coût de la thérapie, expliquer sa situation. Tout le monde a le droit à une thérapie. Simplement, si on n'a pas beaucoup d'argent, le choix, il est de facto restreint. On a le droit soit aux psychiatres qui sont remboursés par la Sécurité sociale, soit aux psychologues qu'on trouve, mais dans des lieux très particuliers, ce qu'on appelle les centres médico-psychologiques, CMS ou CMPP, ça a des noms différents. Et là, il y a des accompagnements gratuits, il y a aussi des accompagnements pour les étudiants qui sont organisés par les facs et qui sont gratuits également. Mais voilà, l'avantage, c'est que c'est gratuit. Généralement, c'est des gens sérieux, mais on n'a pas le choix qu'on peut avoir en ayant un peu plus de sous à sa disposition. C'est un peu triste à dire, mais il y a une inégalité vraiment très nette à ce niveau-là. Et puis ensuite, si on veut choisir un psy, c'est en fonction de la thérapie, en fonction de l'approche. On peut soit se dire, moi je veux résoudre mes problèmes très très rapidement, d'une manière très concrète, mettre les mains dans le cambouis et m'en sortir. Alors c'est plutôt ce qu'on appelle les thérapies brèves ou les thérapies comportementales. Et puis, si on est plus dans une logique de compréhension, de réflexion de soi, si on a un besoin très très fort d'écoute, là on se dirigera plus vers la psychanalyse par exemple. Donc c'est important de se renseigner sur les différents types de thérapies. Vous avez par exemple le site psy-coach.fr, vous y trouverez des articles sur absolument tous les types de thérapies qui existent et des vidéos dessus. Et là, vous pourrez vraiment... Voilà, il faut faire son shopping. Vous orientez. On va prendre un appel. D'accord ? Et on va continuer après. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour. Bonjour, comment vous appelez-vous ? Nina. Nina, bonjour Nina, vous venez d'où ? Je viens de Combré. Eh bien, on vous écoute Nina. Donc en fait, moi je vous appelle, donc j'ai une belle-sœur qui a suivi psychologie depuis 8 ans avec la même scie et je me demandais si c'était bien qu'elle conserve la même scie depuis autant d'années ou s'il n'aurait pas été mieux qu'elle change. Ah, alors, Benjamin, est-ce que ça peut durer 10 ans, 15 ans ? Est-ce qu'on n'est pas un petit peu une vache à lait ? On va dire les mots. Est-ce que c'est pas abusé ? Est-ce que c'est pas trop ? Est-ce que c'est faux ? Est-ce que... Comment ? Il faudrait connaître un petit peu plus dans le détail le cadre de votre belle-sœur. C'est-à-dire, moi je parle du principe personnel. C'est mon goût qui parle et c'est ma manière de voir les choses. Qu'une thérapie doit être efficace sur un temps court. En gros, ça doit être rentable. C'est-à-dire que vous investissez du temps, vous investissez de l'argent, vous investissez aussi beaucoup d'efforts personnels. Et ça, ça compte. Et moi je trouve qu'il doit y avoir une rentabilité, c'est-à-dire qu'il doit y avoir un retour concret de l'autre côté. Pour moi, la meilleure façon d'être sûr qu'il y a un retour concret, c'est le temps qu'on met et les améliorations. Le retour, pardonnez-moi de parler comme ça, mais le retour sur investissement en quelque sorte. Donc pour moi, c'est mon goût personnel. 8 ans, c'est un petit peu long, mais ça peut aussi correspondre à un autre besoin. C'est-à-dire que peut-être... Peut-être que c'est elle qui est dépendante de son psy aussi, qui a du mal à couper le cordon. Peut-être qu'elle a besoin d'écoute, peut-être que sa situation est vraiment difficile, peut-être que c'est un accompagnement dans sa vie, peut-être que c'est un équilibre. Il y a aussi des gens qui vont une fois par semaine voir un psy parce que ça leur fait du bien, parce qu'elle leur permet de parler de leur vie. Ça a plus beaucoup d'impact sur elle, mais ça fait partie d'une sorte de rituel, d'équilibre, comme d'autres vont parler à leur curé, à leur rabbin, à leur imam, peu importe, ça fait partie d'un équilibre. Donc il faudrait connaître un peu plus les choses dans le détail. Ce qui arrive aussi malheureusement de temps en temps, bien sûr, c'est des sentiments, des situations de dépendance. Alors ça, c'est soit lié au psy, soit lié au patient, soit lié aux deux. Moi, je crois que ce qui est le mieux, c'est de donner de l'information, c'est-à-dire, on parlait tout à l'heure du site psy-coach.fr. C'est-à-dire, voir qu'il y a d'autres types de thérapies qui existent que là, vraisemblablement, ce que vous me décrivez, c'est la psychanalyse. Donc c'est surtout de l'écoute. Le psy reste assez silencieux, il parle de temps en temps. Il y a peut-être même un divan, le classique divan. Je crois que ce qui est important avant tout, c'est de donner de l'information, c'est-à-dire d'expliquer-lui qu'il existe d'autres types de thérapies, que c'est peut-être bien de continuer la psychanalyse si elle est à l'aise avec son psy, mais qu'il existe des thérapies qui ont un côté un peu plus costaud, un peu plus direct, un peu plus fort, qui permet de prendre le taureau par les cornes et de résoudre les problèmes sur des temps courts. Ça notamment, vous avez deux types de thérapies, je radoterai certainement au cours de l'émission, j'en suis désolé. Vous avez les thérapies brèves, d'une manière générale, qui marchent sur à peu près une dizaine de séances, donc comparer une dizaine de séances à 8 ans de thérapie, ça n'a aucun rapport. Et puis vous avez les TCC, thérapies cognitives et comportementales, qu'on trouve un petit peu partout, et qui là se passent généralement sur à peu près 6 mois, mais ça n'a aucune mesure en termes de temps. Bon, maintenant, si votre belle-sœur se sent bien dans ses baskets, si c'est son petit luxe à elle d'aller voir un psy de temps en temps et de parler, pourquoi pas, on a chacun nos vices, il n'y a pas de souci. – D'accord, je vous remercie beaucoup. – Elle s'en plaint, qu'est-ce qui se passe en fait ? C'est parce que c'est elle, elle s'en plaint ? – En fait, elle dit qu'elle en a besoin et en même temps, on voit qu'il n'y a pas tellement de mieux-être. – Si elle en a besoin, peut-être que c'est bien, on va dire, dans un premier temps, ce sera peut-être trop la bousculer que de lui dire de quitter son psy et d'aller voir un autre. Mais lui dire qu'il existe des thérapies qui sont complémentaires de ce qu'elle fait, des thérapies plus centrées sur le concret, avec des exercices qu'on appelle les prescriptions de tâches. Ça peut être une bonne chose, comme ça, elle teste, elle voit ses progrès, elle n'en parle pas forcément au premier psy qui ne sera pas tout à fait d'accord, qui dit « mais non, mais non, mais non, mais non, restez avec moi ». Elle le fait tranquillement, elle voit les progrès et si elle a envie de passer à une autre technique, elle passe à une autre technique, mais il ne faut pas la brusquer. Si elle est depuis 8 ans avec ce psy, c'est qu'elle a une affection, un transfert particulier pour reprendre le terme psychanalytique. Donc c'est peut-être plus malin de lui montrer que d'autres choses existent, la pousser à consulter en parallèle, lui dire « t'en parles pas à ton psy, il te fait du bien, t'en as besoin, tu fais quelque chose en plus, c'est pour toi » et puis la nature suivra son cours et si elle voit que ça va mieux avec l'autre psy, elle passera à l'autre psy, tout simplement. D'accord. En tout cas, je vous remercie beaucoup et puis je vous en parle avec elle. Merci pour votre appel en tout cas. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Encore. Alors, la première fois, donc on imagine encore un appel. Eh bien, la prochaine fois, voilà, ça sera après. Très bien. On va prendre l'appel tout de suite. Allez, bonjour. Allô, allô, allô ? Allô, oui. Oui, bonjour. Comment vous appelez-vous ? Oui, Claudine. Bonjour, Claudine. Vous nous appelez d'où ? De Paris. Eh bien, on vous écoute. Oui. Oui, c'est Claudine. Bonjour, Claudine. On vous écoute. Allez-y, posez votre question. De Paris. Très bien. Oui, alors je voulais poser au docteur une question. Bonjour. Oui, je vous écoute. Allez-y, posez votre question. N'hésitez pas. Quelle est-elle ? Oui, c'est-à-dire que j'ai... C'est-à-dire que j'ai... Vous m'écoutez ? Oui, oui, on vous écoute. Il n'y a pas de souci, on est là. C'est-à-dire que j'ai été en dépression pendant six ans. Et donc, je voulais savoir, est-ce que c'est quelque chose qui peut revenir de temps en temps ? Alors, il y a statistiquement un risque... Le but, ce n'est pas de vous faire peur. Mais il y a statistiquement un petit risque de rechute avec la dépression. C'est un petit peu comme si votre corps, votre esprit avait appris à se sentir mal, appris à se sentir anesthésié, comme s'il connaissait un peu le chemin pour arriver à cet état-là. Et une fois qu'il connaît ce chemin, malheureusement, ça lui est beaucoup plus facile de retomber dans cet état-là. Alors, pour le traitement de la dépression, il y a deux choses qui existent. Il y a les traitements médicamenteux qui ont prouvé leur effet, les antidépresseurs. Mais il y a aussi des études très intéressantes qui ont prouvé que les thérapies de type thérapie brève ou thérapie cognitive et comportementale permettaient non seulement de résoudre les dépressions légères ou moyennes sur un temps assez court, mais surtout en plus d'avoir les réflexes et la capacité pour ne pas retomber dans la dépression. En gros, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'il y a deux ou trois clés importantes pour la dépression. Pour ne pas être déprimé, il faut être actif. Il faut avoir des sources de joie, il faut surtout ne pas être dans une situation, même si c'est connoté, d'oisiveté. Il ne faut pas s'ennuyer, il faut faire des choses. Tant que vous faites des choses, il est fort peu probable que vous retombiez dans la dépression. Et puis aussi, il faut cultiver le calme. La deuxième grande cause de la dépression, c'est le stress. Plus vous ferez de la relaxation, mieux vous serez dans vos baskets, quelle qu'en soit la raison, que ce soit un petit peu de sport, un peu de marche, des outils de relaxation, et plus vous éloignerez la dépression. Donc on fait simple, il y a un petit risque de rechute, mais si ça va bien dans votre vie, il n'y a pas de souci, ne pensez pas que c'est une sorte d'épée de Damoclès, un monstre dans le placard, il n'y a aucune raison que ça revienne. En revanche, ayez toujours en tête, être bien actif, avoir des sources de joie, se relaxer. Et puis si besoin est, quand vous sentez un tout petit peu les symptômes revenir, revoir un psy, deux, trois consultations, reprendre le taureau par les cornes, et puis zou, on oublie la dépression. En tout cas, merci beaucoup pour votre appel, Claudine, parce que c'était vraiment une question importante et très intéressante. D'accord, merci docteur. Bonne journée à vous. Et bon, vous souhaitez une très bonne journée. Merci bien. Alors, quand on appelle, on va y arriver, quand on appelle, pour la première fois, alors justement... C'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions sur le fait de choisir un psy. Il y a 33%... Non, et puis là, la rechute aussi. La rechute, bien sûr. Parce qu'on se demande si ça va marcher et si ça va être durable. Parce qu'on se dit, si je veux voir un psy et que ça marche quelques instants et qu'après, je replonge, à quoi bon ? On a besoin de ce soutien quand même, de ce soutien. Est-ce qu'on peut sortir d'une dépression seule, sans aide ? Oui, heureusement. Il y a d'abord des rémissions qui arrivent spontanément. Généralement, une dépression, ça durait six mois, un an. Donc il y a des gens qui guérissent comme ça, tout seul. Et puis, il y a un côté... Quand on est dépressif, on se sent anesthésié, on se sent fatigué, on se sent vide, on n'a plus d'énergie, plus d'envie. Malgré tout, si on continue à agir, si on fait attention à soi, si on retrouve des sources de joie, même si on sent que ça n'a pas d'intérêt, qu'on n'a pas l'envie, qu'on n'a pas la force... On se force, il faut se forcer. Oui, même si on sent qu'on n'en est pas capable, et bien là, déjà, c'est un bon premier pas. Et puis ensuite, malgré tout, si on se sent déprimé, franchement, ça vaut le coup d'en parler à son médecin, ça vaut le coup d'en parler à un psy, ne serait-ce que pour gagner du temps. Est-ce que justement, est-ce que son médecin, si on veut en parler à son médecin généraliste, est-ce que le médecin généraliste est à même de proposer un psy ou une thérapie, ou au moins conseiller la thérapie adaptée à ce patient ? Non, pas toujours, mais il peut conseiller des noms de psychologues, ou il peut dire que c'est bien d'aller consulter. Parfois, il va quand même prescrire des antidépresseurs, des anxiolytiques, si la situation est grave. Il faut carrément lui poser la question. Vous connaissez quelqu'un de bien... En tout cas, il n'y a pas de tabou. Il n'y a pas de tabou. Il faut en parler. Même si on a une amie qui consulte, on peut aller tester, aller voir. Bien sûr, il faut tester, il faut essayer, il faut rechercher. Et il faut surtout être exigeant. Si vous ne plaît pas, vous en changez. Et puis, si simplement que ça... Et puis surtout, il y a beaucoup d'informations qui existent. Donc, plongez-vous sur Internet, regardez tout ce qui existe. Je parlais tout à l'heure du site psy-recôte, je pourrais faire. Mais évidemment, il y en a plein d'autres. Mais au moins, là, vous aurez toutes les bases pour savoir quel est le type de thérapie qui vous convient et faire ce que vous devez faire. Et faire son choix. Et faire son choix et ne pas attendre trop longtemps. Parce qu'on... Est-ce que je vais l'appeler ? Est-ce que j'y vais ? Est-ce que c'est un coup ? Est-ce que je suis vraiment malade ? Est-ce que j'ai le droit ? Vous avez le droit d'être heureux. Donc, vous avez le droit de consulter. Le psy, il est à votre service. Utilisez-le pour ce qu'il peut vous apporter. Allez mieux. Il n'y a pas de raison de ne pas être heureux. Et après, au revoir. Et puis après, au revoir. Ou adieu, encore mieux. Le but, c'est de... On va pas se dire au revoir. On va passer des radios, on va se dire c'est la pub. Mais on se retrouve dans quelques instants. Très bien, à tout de suite. À tout de suite. Et oui, vous êtes toujours sur IDF1. IDF1 Santé, aujourd'hui, comme vous le savez, nous sommes mercredi. Alors, je ne le présente plus, mais si, quand même. Nous allons encore le présenter. Si, si, à mes yeux, ça me fait plaisir. Benjamin Lubzinski, voilà, qui est psychothérapeute, que vous avez déjà vu sur IDF1, qui a déjà fait le plaisir de venir nous voir. Et aujourd'hui, comment choisir un psy ? C'est la grande question du jour. Alors, on a un appel. On a beaucoup d'appels. On va prendre un appel tout de suite. D'accord, très bien. Je pense que beaucoup de gens s'interrogent sur le sujet. Oui, c'est pas facile de choisir son psy. C'est pas facile. Surtout qu'il y a plusieurs, on a dit, psychothérapies. Plusieurs types de psy, plusieurs types de psychothérapies. Donc, il faut se retrouver dans tout ce magma de types de thérapies différents. Et puis surtout, quand on doit faire le choix, généralement, c'est le moment où on est le plus faible. Donc, c'est important de donner un maximum d'informations là-dessus. Voilà. Alors, c'est parti. On prend un appel. Allez, bonjour. Oui. Bonjour. Bonjour. Comment vous appelez-vous ? Caroline. Bonjour, Caroline. Vous nous appelez d'où ? De l'eau de Seine. Eh bien, on vous écoute, Caroline. Oui, c'est-à-dire que ça date d'il y a quelques années, mais il y a quelque chose qui m'a toujours un peu troublée dans cette situation. J'ai eu une thérapie avec un psychothérapeute très, très calé, très, très bien, etc. Mais il y avait une chose qui me gênait, c'est que moi, comme je suis étrangère, j'ai rentré chez moi pendant deux mois l'été et elle a voulu que je paie la partie quand elle n'était pas là. C'est-à-dire que moi, je n'étais pas là, mais elle était là. Ça, c'était une chose. Et sans la possibilité de faire, par exemple, des rattrapages, enfin, parfois, si on est obligé d'être absente, on peut avoir un autre rendez-vous, un autre temps pour... Oui, pour rattraper. C'est vrai que c'est important d'avoir une régularité dans une thérapie. Oui, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Mais la chose qui me gênait le plus, c'était que moi, je faisais ça, mais une fois, je suis arrivée chez elle, il y avait un mot sur la porte en disant qu'elle ne pouvait pas être là ce jour-là. Alors, quand je suis retournée la semaine d'après, elle a voulu que je lui paye la séance. Quand elle n'était pas là. Moi, ça, vraiment, ça m'a gênée beaucoup. C'est énorme, c'est normal. Il y a de quoi, c'est tout simplement malhonnête. Il y a malheureusement, mais comme dans toutes les professions, des cas de malhonnêteté. Je me souviens par exemple d'une patiente qui m'avait dit, voilà, ma consultation coûtait 70 euros, je n'avais que 100 euros sur moi, j'ai demandé la monnaie à mon psy et il m'a dit, ah ben non, aujourd'hui, ce sera 100 euros, votre consultation. C'est un peu limite. C'est même plus que limite. Donc, il y a, je crois qu'il faut avoir vis-à-vis des psys, la même exigence qu'on aurait vis-à-vis de n'importe quel intervenant, à savoir de l'honnêteté, des tarifs clairs, une information claire sur sa pratique. Et si jamais à un moment ou à un autre, on a des doutes, eh bien, il faut passer à un autre intervenant, sachant qu'évidemment, une consultation que vous ratez par la faute de votre psy ne doit pas vous être payée. Qui plus est, à l'heure actuelle, où tout le monde a des portables, ne pas vous prévenir et vous laisser venir en thérapie, sauf si elle était vraiment malade ou il y avait des problèmes de ce genre, c'était déjà un petit peu limite. Donc, il faut une exigence de clarté. Les premières choses qu'on doit dire à un psy, quand on le voit, c'est quoi ? Quel est votre tarif ? C'est important qu'il puisse vous y répondre, parce que l'argent, c'est quand même une donnée essentielle, c'est un coût et ça mérite d'être clairement expliqué. Quel est votre tarif ? Quelle est votre manière de travailler ? Comment allez-vous me guérir ? Comment allez-vous m'aider ? Et puis aussi, quand on voit le psy pour la première fois, c'est important que la première consultation, elle soit consacrée à l'anamnès, c'est-à-dire de récolter les informations pour savoir à la fin, clairement de quoi on souffre et comment on va le résoudre. Donc, la clarté, l'information. Bon, ensuite, il y a deux choses qui sont très intéressantes dans votre expérience, c'est la différence de langue. C'est vrai que ça peut poser un problème dans une thérapie. Moi, par exemple, avec mes patients, je parle évidemment français, vous l'entendez, je l'espère, anglais, allemand, mais si déjà en anglais, je suis un petit peu moins bon qu'en français, c'est obligatoire, en allemand encore un petit peu moins bon. Donc, ça peut être intéressant d'avoir un psy dans sa langue. Il y a une sorte de révolution silencieuse qui se passe depuis, bon, allez, quand même depuis quelques années, c'est celui des thérapies en ligne. Quand il y avait simplement, quand on parlait avec son psy au téléphone, il n'y avait pas, c'était moins efficace, moins intéressant. Maintenant, quand on peut avoir l'image et le son en même temps, on peut, on a la même qualité d'écoute, la même qualité d'échange que dans une thérapie en direct. Tout ce qu'on fait dans une thérapie en cabinet, on peut le faire. Donc, par exemple, des gens qui sont d'origine étrangère peuvent consulter un psy dans leur pays ou quelqu'un qui parle simplement leur langue réciproquement. Donc, moi, par exemple, j'ai des patients francophones qui sont à New York, qui sont en Angleterre, qui sont en Roumanie, qui sont un petit peu partout dans le monde. Et ça permet d'avoir un vrai suivi complet de la thérapie. Et ce qui est formidable dans cette thérapie en ligne, on ne fait pas des choses nouvelles en thérapie en ligne, mais on peut consulter un peu quand on veut, on n'est pas obligé de se déplacer. Ça permet à des gens qui n'ont pas accès habituellement, soit pour des gens qui sont expatriés, soit des personnes handicapées ou ayant des problèmes de phobie ou des problèmes de surdité. Enfin, il y a beaucoup de cas où les gens ont un accès très limité à la thérapie ou bien simplement des gens qui sont en province, il y a moins de choix de psy en province, et bien de consulter exactement le psy qu'ils veulent. Ça permet d'avoir un plus grand choix. Et moi, je trouve que c'est vraiment une très, très belle chose. Maintenant, on a envie d'un psy, on peut choisir, on choisit un psy en thérapie en ligne, c'est très facile. Et à partir de ça, on peut avoir un suivi d'une très, très bonne qualité et ne pas avoir de coupure. Alors là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, c'est qu'un psy a forcément besoin de prendre des vacances de temps en temps, sinon s'il ne prend pas de vacances, vous allez le retrouver dans un état lamentable et je ne vous le souhaite pas. Donc, simplement, ce qui est important, c'est que le psy le fasse en fonction de ses patients, les prévienne et anticipe un petit peu la coupure pour permettre aux gens d'aller bien et d'avoir un recours si besoin est. En gros, ne pas laisser les personnes seules face à leur désespoir, mais bien anticiper ça. Et puis, voilà, prendre les semaines de vacances auxquelles il a le droit, c'est un peu normal et vous voulez un psy en forme, je l'espère en tout cas. Donc, en revanche, le principe primordial d'honnêteté, il est doublement important. Un, parce que c'est normal qu'un psy soit honnête. Et puis, deuxièmement, c'est qu'un psy est tenu à une déontologie, à une morale très importante, à un respect de son patient. Et s'il le trahit financièrement, ce n'est pas bon signe. – Oui, mais je dois dire, pour… – Allô ? – Oui, je vous écoute, ne vous inquiétez pas. – Pour être juste, c'est-à-dire… Bon, ce que je voulais dire, c'est que j'ai l'impression qu'elle a voulu me mettre une pression pour que je fasse une thérapie, une vraie psychanalyse, au lieu de venir une fois par semaine. Mais je trouve que quand même, peut-être que j'en avais besoin, je n'en sais rien, mais je n'ai pas fait. Et j'ai quitté cette thérapeute pour deux raisons. C'est-à-dire, cet incident de payer une séance quand elle n'était pas là, elle ne m'a pas prévenue. Mais aussi parce que je trouvais qu'il y avait des choses qu'on ne touchait pas du tout et que j'avais besoin d'une autre façon. – Mais moi, je vois ce que vous l'avez dit. – Je voulais faire ça pour que je vienne en thérapie plus intense, plus profonde. Je trouve que c'était un peu manipulatif. – Moi, je suis assez d'accord avec vous. Et de toute façon, on va dire, pourquoi dire les choses ou faire les choses d'une manière fourbe quand on peut les faire d'une manière claire et directe ? Si elle pensait que vous deviez faire une psychanalyse, elle n'avait qu'à vous le dire directement, vous dire les avantages et les inconvénients, en discuter. Si vous n'étiez pas d'accord, argumenter. Et puis à la fin, de toute façon, c'est le patient qui doit l'emporter. C'est votre besoin, votre envie. Elle est à votre service. Il ne faut pas l'oublier. Dans une thérapie, il y a un boss et ça doit être le patient. Et c'est aussi de s'y conformer. C'est tout à fait normal. Mais je vous remercie beaucoup pour ce témoignage parce qu'il y a pas mal de gens qui sont confrontés à ce genre de situation. et il faut qu'il se donne le droit d'être exigeant, qu'il se donne le droit de changer de psy. Après tout, c'est qu'un intervenant, on n'a pas de devoir vis-à-vis de son psy, on le paye. Une fois qu'il est payé, on n'a pas d'autre devoir. Mais bien sûr, c'est un service. C'est un service. Il faut espérer un peu plus qu'un service. Il doit y avoir un respect, une morale derrière. Mais si à un moment ou à un autre, le service n'est pas à la hauteur. Et surtout, si la morale est, pas outragée, mais un peu, on va dire, mise de côté, il faut évidemment qu'il faut changer. Pas de scrupules. Vous ne lui devez rien à votre psy. Allez voir un psy qui vous convient. Et puis basta. Mais en tout cas, merci beaucoup pour votre témoignage parce que ça a permis d'aborder des points super importants. Et si ça peut décomplexer des gens par rapport à leur psy et faire en sorte qu'ils soient exigeants et qu'ils prennent vraiment les gens qui leur conviennent, avec qui ils se sentent en confiance, avec qui il y a des rapports financiers, humains, moraux, sains, c'est vraiment très bien. Merci beaucoup en tout cas. – Mais c'est moi qui vous remercie d'amener tout ça pour les gens qui en ont besoin parce que c'est très important. – Bon, je vous en prie. – On vous souhaite une très bonne journée, madame. – Très bonne journée à vous. Merci pour votre témoignage. – Merci pour votre appel. Au revoir. Alors, qui définit le rythme, justement ? C'est le psy, il suggère, il lui dit peut-être que vous devriez faire deux séances par semaine ? – Deux séances ? Alors, il y a des psys. Peut-être en début de thérapie, c'est peut-être bien de faire deux séances par semaine. – C'est pareil beaucoup ? – Non, c'est peut-être bien dans un premier temps si la personne est vraiment dans une situation de détresse. Mais il y a la limite aussi financière. – Parce que ce que disait madame, c'est qu'elle sentait, mais sans que ce soit dit, que son psy aurait peut-être voulu des séances plus rapprochées. Mais c'est peut-être plus facile de l'exprimer plutôt que de... – Oui, il n'y a pas de raison. – C'est pas honnête, c'est pas clair. – Il ne faut pas que le psy prenne le dessus sur la personne qui est faible, quoi qu'il arrive, qu'il y ait un problème qui arrive un petit peu en position de faiblesse. C'est pas un gourou, quoi, un psy. – Bien sûr que non. Moi, ce que je dis à mes patients dès la première séance, c'est que mon but, c'est de me débarrasser d'eux. C'est-à-dire que le but de la thérapie, c'est qu'elle soit la plus courte possible et d'acquérir une vraie autonomie. Ce qui permet de savoir que quelque chose marche, c'est que plus les séances avancent et moins on sent le besoin d'avoir un psy. C'est ce qu'on doit souhaiter de mieux à son patient, c'est de partir très, très loin, très, très vite et d'être heureux le plus longtemps possible sans avoir besoin à nouveau d'aide. Voilà, il faut souhaiter dire adieu à son patient et si possible, être clair sur le temps qu'il faudra, sur le nombre de séances. Il y a parfois, en début de thérapie, de séance, c'est pas mal, mais ça fait un budget à peu près de 600 euros par mois. Donc, il faut l'avoir en tête. Une séance, déjà, ça fait un budget qui est important. Tous les 15 jours, c'est un peu mou, c'est un peu loin. Souvent, une séance par semaine, c'est pas mal, surtout si on a des exercices, des choses concrètes à faire entre les deux. Ça permet d'avoir progressé, d'avoir quelque chose à raconter à son psy et voilà, à mon avis, une fois par semaine, c'est pas mal. C'est un bon rythme. On a encore un appel, on va le prendre tout de suite. Bonjour. Bonjour. Bonjour, comment vous appelez-vous ? Bonne année. Bonne année, oui. Bonne année, bon santé, mieux en vieux. Merci. Je m'appelle Maria, 92. Eh bien, on vous écoute, Maria. En fait, j'ai une question, je vais poser au docteur. Bonjour, docteur. Et en fait, j'ai eu un... En fait, j'ai eu un... Et depuis mon enfance, j'étais violée, j'avais 14 ans. Hum hum. Et moi, il y a eu trois... Bon, j'ai eu un viol, bon, c'était trois personnes, il y a eu des centres. Et tout ça. Hum hum. Dans ma vie, c'était un peu terrible. Depuis 14 ans, aujourd'hui, j'en ai 36. Hum hum. Et malgré ça, j'arrive pas encore... j'ai déjà eu la vie de couple, j'ai fait un tentative de suicide pendant deux mois, deux fois déjà dans ma vie. Et j'ai eu des enfants, mais dans ma vie, j'ai séparé avec le père de ma fille, je remets ensemble, et j'ai toujours manqué en confiance en moi. et dans ma vie, dans ma vie, on vit du couple, j'ai toujours peur. Voilà, en fait. D'accord. Alors... J'oubliais pas, quoi. Il s'est resté toujours dans ma tête, et j'aimerais bien un conseil pour savoir quoi faire. C'est... Le problème des violences sexuelles ou violences morales, c'est que bien souvent, les victimes se sentent coupables et bien souvent, elles ne consultent pas parce qu'elles se sentent honteuses. Ce qui est... Évidemment, c'est le monde à l'envers, parce qu'il y a une victime et il y a un bourreau, il ne faut pas tout inverser, mais c'est le sentiment qu'on a généralement quand on a des victimes de violences. Un problème aussi qui existe assez souvent, c'est qu'on a un discours très pessimiste sur les violences sexuelles. On dit souvent, « Ben voilà, vous avez été violé, vous êtes marqué à vie, vous n'en sortirez pas, ça vous suivra tout le temps ». C'est pas vrai. C'est pas vrai parce qu'avec une thérapie adaptée, on peut non seulement mettre à distance son passé, mais apprendre à reconquérir tout ce que cette violence vous a enlevé à la base dans votre adolescence. C'est-à-dire, bien sûr, la confiance en soi, généralement, elle est très, très heurtée. Il peut y avoir aussi... En plus, j'ai perdu mon père en même temps. Il était décédé. J'avais déjà 7 ans. il y a ça aussi. J'ai été élevée pour ma grand-mère. Et voilà, il y a tout ça aussi. – Oui, oui. Ça vous a pris en plus un moment de... C'est toujours une violence extrême et insupportable, mais ça vous a pris en plus un moment de faiblesse particulier dans votre vie. – Ce qui est important, c'est de se dire qu'on peut suivre des thérapies très efficaces, surtout dans les thérapies brèves, pour mettre à distance le passé, c'est-à-dire ne plus y penser, mettre à distance aussi les comportements dont on a hérité face à cette violence. C'est-à-dire que bien souvent, quand on a été victime, par exemple, de violences sexuelles, eh bien, les rapports amoureux, c'est pas vraiment ça. On peut se sentir bloqué, on peut avoir l'impression que c'est une violence. Or, c'est dommage, c'est une tellement belle chose quand c'est une extension de l'amour, la sexualité, que ça vaut le coup de le soigner, il ne faut pas vivre avec toute sa vie, on reconquiert sa sexualité, c'est tout à fait possible. Et on n'est pas forcément obligé de déterrer des cadavres. Qu'est-ce que je veux dire par là ? La démarche habituelle en psy, c'est un peu trop d'aller voir là où ça fait mal, de gratter, de dire ça fait bien mal, ah oui, ça fait bien mal, et finalement, de continuer à s'enfermer dans une plainte et une tristesse du passé. Toutes les mouvements... – En fait, je suis fermée parce que, en fait, je suis fermée comme ça parce que, ensuite, ma grommesse m'est élevée, elle est morte. Et voilà, c'est pour ça que je suis toujours suivie des tentatives suicides. Et voilà, malgré ça, ça ne passe pas dans ma tête. Je ne sais pas s'il faut faire un livre. J'ai envie de exprimer que le monde sache ce que j'ai vécu, même si c'est difficile pour moi. C'est pour ça que peut-être après ça va me soulager par rapport à ça. – Alors, s'il y a un risque suicidaire, bien sûr, il faut aller voir un psychiatre pour avoir un accompagnement médicamenteux. C'est plus prudent. Ensuite, tout ce qui est thérapie brève a très, très bien marché pour vous débarrasser de ça. Alors, je vais vous donner plusieurs noms, mais vous retrouverez sur le site cityrecoach.fr vraiment un descriptif beaucoup plus étoffé, beaucoup plus vaste qui vous permettra de faire un bon choix. Les thérapies cognitives et comportementales, c'est bien. C'est toujours très sûr, c'est très carré, ça aide vraiment à se reconstruire. La thérapie systémique a des outils très efficaces pour mettre à distance le passé, des outils très efficaces pour tout ce qui est violence, pour tout ce qui est apprendre à retrouver sa confiance en soi. L'hypnose aussi a de très, très bons résultats pour ce type de problématiques. Et puis également le MDR qui est assez connu maintenant, qui fonctionne très bien pour tout ce qui est stress post-traumatique. Alors c'est une thérapie qui a à peu près une dizaine d'années qui marche par le biais de stimulation oculaire et qui est utilisée essentiellement dans les stress post-traumatiques. C'est-à-dire si à un moment dans votre vie, vous êtes blessé, heurté, traumatisé, vous pouvez avoir comme une sorte de séquelle, de marque qui va se transparaître autour de la confiance en soi, autour des insomnies, des cauchemars, des difficultés sexuelles, ce genre de choses. Il y a eu des soins, il y a eu des policiers, il y a eu des prisons aussi. Voilà. – Ouais, ouais. Donc il y a une grande violence. Donc ça, comme je vous le disais, à votre place, je me dirigerai vers la thérapie brève, TCC, thérapie cognitive et comportementale, thérapie systémique, PNL, hypnose clinique, EMDR, tous ces mots-là correspondent à des thérapies très étoffées, très concrètes qui vous apporteront une solution réelle à votre problème. Il n'y a pas de fatalité. Ce n'est pas parce qu'on a été marqué à 14 ans par une violence injuste et monstrueuse qu'on doit le traîner toute sa vie. Bien au contraire, prenez votre vengeance, une saine vengeance, apprenez à être heureuse. Et pour ça, faites le choix d'une bonne thérapie. Merci beaucoup, encore une fois, merci beaucoup pour votre… on en est encore, docteur. – À vous aussi, ce que je vous souhaite, c'est très simple, ce que je vais vous souhaiter, c'est d'une année de reconstruction. Il n'est jamais trop tard, au contraire, et vous en avez les moyens, donc lancez-vous dans une thérapie un peu différente et commencez à vous reconstruire, à reconquérir tout ce qui vous a été retiré par ces gens-là. Bon courage à vous, en tout cas. – D'accord, merci, docteur. – Au revoir. – Oui, au revoir. Pour rebondir sur ce que disait madame, elle n'a pas subi de thérapie à l'époque. 20 ans après, on peut… – Ah oui, tout à fait. – Il n'est jamais trop tard, c'est-à-dire même si on a subi une violence enfant, on peut faire une thérapie 20 ans, 30 ans après et on peut régler ce problème. – Il y a une sorte de mythe dans la thérapie, c'est qu'un problème ancien demanderait des soins douloureux et longs pour être résolus. La réalité est tout autre. Bien sûr, c'est plus facile d'intervenir quand ça arrive et d'ailleurs, il devrait y avoir un accompagnement aux victimes systématique et efficace. Ce n'est pas encore tout à fait le cas. Ça s'améliore. Ça s'améliore grandement de plus en plus. Et puis il y a aussi par exemple des psychologues dans les commissariats, ça, ça aide. – Voilà, ça commence. – Non, non, ça commence. Mais c'est à mon goût encore un petit peu timide quand on sait le nombre de femmes violées par an. De mémoire, je crois, c'est 75 000. On se dit qu'il y a un besoin terrible d'accompagnement, de soutien à ce niveau-là. Donc, si on prend les choses 20 ans après, c'est un tout petit peu plus compliqué mais ça se résout tout aussi bien. Donc, n'hésitez pas à consulter et à ne pas traîner ce fardeau toute votre vie. C'est un peu la double punition. D'abord, on est heurté, meurtri, bafoué, violé et ensuite, on se traîne cette douleur toute sa vie. Non, non, vengez-vous utilement. Apprenez à être heureux ou heureuse. Ça vaut le coup et c'est tout à fait faisable. – Très bien, on arrive au terme de l'émission. Désolée, je sais qu'il y a des gens qui attendent au standard mais on ne peut plus prendre... On ne va pas prendre quelqu'un d'autre au téléphone. J'ai arrivé à mettre en 2011 les mots dans les bonnes cases. Ça, c'est un souhait de 2011. Benjamin Lubzynski, merci d'être venu. – C'était avec plaisir. – On va se retrouver très vite sur IDF1. Quant à nous, on se retrouve ce soir à 19h pour votre émission. Vous avez du talent. Je serai là avec Jackie, bien évidemment. On vous souhaite une très bonne journée sur IDF1 et vous retrouvez Isabelle Bisse. Voilà. À tout... À ce soir. – À bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada